Salut à toutes et à tous alors on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing mais avant de commencer on va parler des autres boîtes qui existent à savoir la boîte set de découverte donc ça c'est vraiment si vous n'avez rien du tout vous avez des peintures, un pinceau, une pince, quelques figurines et un plateau souple donc celle là elle vaut 55 euros après vous avez l'intermédiaire j'ai pas réussi à savoir s'il y avait le petit bouquin avec ou pas mais apparemment ça dépend des photos toujours plateau souple plus de figurines par contre pas de décor etc et pas d'archiviste et après vous avez celle qu'on va voir aujourd'hui le set d'initiation ultime donc celui là vous avez un plateau par contre qui n'est pas souple c'est pas un poster c'est un plateau en dur vous avez des décors vous avez des figurines en plus bien sûr l'idéal ça serait si vous êtes à deux potes d'avoir chopé la boîte léviathan ce qui sera le meilleur rapport qualité prix de ce que j'ai entendu dire toutes les règles vous pouvez les trouver de toute façon sur le site moi cette boîte là me plaisait j'hésitais un peu sur le prix quand même parce que la première débutante m'intéresse pas à 55 euros l'intermédiaire à 85 non plus celle à 160 ça faisait un peu cher il y a des personnes en plus qui m'intéressaient l'avantage je vous le dis franchement je l'ai sur my hobby place je suis passé par le lien diggy tv comme ça sur ce site en l'occurrence qui préconise c'est moins 20% vous passez par son lien affilié je vous le mettrai dans la description et ben ça lui fait plaisir à lui parce que ça lui fait une petite affiliation et ça vous fait plaisir à vous parce que ben moins 20% ça fait comme si vous payez pas la tva c'est c'est pas rien du tout quoi ce qui a fait qu'au final j'ai fini sur cette boîte parce que ça fait quand même 20% en moins ça fait beaucoup donc dans cette boîte on a énormément de nouvelles figurines de tyrannide je vous avoue qu'on franchement en tyrannie de tout ce qui est thermagont or magonte etc j'y connais pas grand chose parce que je suis pas fan moi je suis un grand fan de space marine et c'est principalement pour ça que je les prises parce que alors j'ai la boîte léviathan que j'ai trouvé à à 200 euros même si je m'y suis pris en retard plus cher très franchement c'est de l'abus là justement vous avez le personnage que vous allez avoir je sais plus c'est non c'est pas le capitaine là vous avez le capitaine et vous avez le l'équivalent du capitaine moi j'appelle ça un capitaine chez les tyrannides pour moi les tyrannides ce qui m'a toujours déplu c'est leur façon de la façon de games workshop de les peindre c'est des aliens pour moi et j'aurais tendance à les peindre façon film alien donc malgré c'est par contre des figurines magnifiques j'avoue c'est pas mon truc ni en termes de jeu ni en termes de figurines c'est très belle figurine je reconnais mais je pense très sincèrement que sur cette boîte je vais garder toute la partie décor toute la partie space marine et que je vais revendre toute la partie tyrannide parce que ça m'intéresse pas un nombre je vais garder par contre voilà tout ce qui est space marine vous avez les descriptifs maintenant on connaît toutes les boîtes qui sont sortis je vais garder tout ce qui est space marine je vais garder surtout les terminators parce que les terminators ça me plaît les petites murailles elles sont toujours je trouve sympa c'est pas les décors du siècle mais ma foi c'est toujours bon à avoir encore une fois toutes ces boîtes là pour moi c'est plutôt à part la toute première quand vous n'avez vraiment rien c'est plus des boîtes si vous avez l'occasion d'acheter ça à deux avec votre avec un pote à vous c'est je pense que c'est mieux parce que parce que vous n'allez pas jouer deux armées à moins que vous soyez par contre pure peintre et que vous vouliez peindre et des tyrannides et des space marine bah oui franchement elle est idéale toujours ce petit dessin qui a tendance à s'abîmer contre les figurines et c'est toujours dommage donc on a une enveloppe avec tout ce qui est dedans justement bouquin le gros bouquin de règles il n'y a que dans la boîte léviathan si je vous dis pas de bêtises où il y est ou sinon faut l'acheter à part il doit valoir dans les 50 euros je reviens encore sur les règles j'ai lu à peu près partout que on pouvait les avoir en pdf ou un équivalent numérique gratuitement après sur la v10 il ya une histoire de cartes etc donc c'est assez différent moi comme je vous ai dit tout ce qui est 40 000 c'est plus pour de la peinture donc voilà les tyrannides je sais que foncièrement je les peindrais pas à part peut-être un pour m'amuser mais à la limite quel intérêt de garder un seul tyrannide pour m'amuser vous avez tous les socles les deux petites réglettes le meilleur rapport de toute façon qualité prix de ces trois boîtes pour moi ça reste quand même la troisième si en plus on a des des logiques si en plus bas vous avez la boîte à moins 20% forcément voilà ça reste ça reste plutôt sympathique tout ce qui est gros socle c'est pour les grosses figurines tyrannides après on a tout ce qui est bien sûr des calcos pour si vous voulez faire de l'ultra marine du space wolf du du blood angel ou peu importe après le plateau par contre m'étonne parce que dans le set de débutants c'est un petit tapis genre poster mais je saurais plus vous dire la taille mais pas très grand dans la boîte intermédiaire il est un peu plus grand et dans cette boîte là par contre c'est du plateau en dur et ça c'est très bien qui est recto verso et qui en deux parties donc je peux pas vous le déplier je peux pas vous le déplier comme ça et qui par contre vous faire un truc sympathique en termes de en termes de table de jeu si vous n'avez vraiment rien et ça par contre c'est plutôt sympa ça fait quand même un plus par rapport aux deux autres boîtes ça fait réfléchir au delà de quelques figurines qui a en plus ça fait aussi le plateau fait aussi réfléchir et le petit bouquin de règles qui est en petit format s'ils savent pour ceux qui aiment le papier bien sûr s'il s'avère que dans la boîte intermédiaire il n'y est pas ça fait aussi réfléchir parce que moi perso je suis quelqu'un qui aime le papier et je suis quelqu'un qui va pas se casser la tête aller chercher des pdf ce genre de choses ou imprimer des choses enfin j'aime bien voir les choses physiques même si je joue pas voilà je vérifie quand même s'il n'y a pas l'histoire de décor comme ça avait été le cas sur sur un des starters de la v9 donc cette boîte très franchement voilà je trouve bien le fameux livre dont je vous parle celui là je suis pas sûr qu'il soit dans la boîte intermédiaire à confirmer je trouve des photos avec des photos sans je sais pas trop donc vu que c'est vraiment dans ce petit bouquin là où il ya beaucoup de résumé beaucoup de choses sur les règles et tout ça si vous l'avez pas ou si vous n'avez pas le gros bouquin de règles c'est un peu dommage très franchement je pense que pour vous faire un rappel des règles générales ça vous suffit après bien sûr il ya tout ce qui est codex là en ce moment il sort le codex tyrannie donc on va entre guillemets bouffer du tyrannie pendant un moment et ce livre là par contre c'est tout ce qui est tout ce qui est explication de base avec comment monter les figurines pour que vous sachiez que c'est du busy to build et qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de mouvements sur les figurines que ce soit les terminators ou que ce soit les autres c'est assez quand même c'est assez statique ça reste de très belles figurines attention même côté tyrannie vous fiez pas au fait que moi je ne sois pas fan des tyrannides c'est pas parce que j'aime pas les tyrannides que c'est pas génial que ce soit en terme de jeu ou en terme de figurines parce qu'il ya vraiment des figurines qui sont magnifiques mais c'est ça reste ça reste pas mon truc en peinture et j'ai essayé même il ya des années de peindre des figurines je reconnais qu'il y en a certaines qui donne envie de les peindre même des sorties que j'ai vu là en plus des boîtes maintenant je me vois mal mettre de l'argent dans des figurines tyrannie au contraire moi ce qui m'intéressait là sur cette boîte c'était pas de pas ouvrir ma boîte léviathan de suite ce que pour l'instant je n'ai pas besoin et d'avoir mes petits terminators et voilà là vous avez exactement ce qu'il ya dans cette boîte là space marine et c'est cette partie là qui m'intéressait ça vous paraît être peut-être bizarre mais l'autre partie ça m'intéresse de les voir mais ça m'intéresse pas de les monter donc si j'arrive à m'en séparer va c'est encore mieux la partie space marine m'aura coûté encore moins cher et j'aurais j'aime beaucoup la boîte aussi la notion de la boîte en noir et blanc esthétiquement parlant sur une étagère ça fait ça fait très joli donc c'était pour ce petit unboxing rapide pour le set d'initiation ultime que je trouve vraiment sympa les trois sets sont bien mais chacun dans leur genre et ça dépend aussi au prix auquel vous voulez payer et si vous trouvez par contre la boîte léviathan c'est la meilleure qualité prix en termes de contenu mais voilà n'allez pas acheter ça à des prix astronomiques parce qu'il y en a qui commence avec des prix vraiment ça sert à rien donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et peignez bien ciao